bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore où on va regarder les autres nouveautés de lightroom classique juin 2020 je vous ai déjà fait un épisode sur le réglage de la teinte locale je vous ai fait un épisode sur le paramètre prédéfini adaptatif iso et là on va regarder les autres nouveautés mais ça nécessite pas forcément un épisode par nouveauté donc on va regarder un peu tout ça alors première nouveauté annoncer amélioration des performances j'avouerai que j'ai du mal à vous le montrer dans le sens où j'ai pas gardé l'ancienne version lorsque j'ai fait la mise à jour donc on va les croire sur parole sur ce coup là les performances semblent avoir été améliorée notamment au niveau du module bibliothèque si j'ai bien compris la carte graphique est plus utilisée par le module bibliothèque aussi maintenant donc si vous avez une bonne carte graphique normalement vous devriez voir cette amélioration amélioration de l'interface utilisateur donc on nous parle de synchroniser d'amélioration de ce côté là on nous parle de courbe de tonalité amélioration de ce côté là aussi on nous parle de on nous parle du panneau de couleurs également avec amélioration de ce côté là je sais pas si c'est une amélioration un changement d'interface je vous propose d'aller sur lightroom puis on va regarder donc on a une petite icône ici qui est apparue si on clique dessus on voit des informations sur le stockage dans le cloud le nombre de méga ou géga utilisé est ce que je suis synchronisé ou pas je peux suspendre la synchronisation et si je clique sur le petit bouton là j'accède directement aux préférences de la synchronisation donc oui c'est c'est assez pratique on l'a de toute façon on l'a de toute façon ce truc là dans toutes les applications mobile cloud ou ou ainsi de suite ou dans le lightroom on va dire pas classique donc c'est bien de l'avoir mis en effet à ce niveau là ensuite on nous a parlé en développement de la courbe alors la courbe de tonalité ici on en fait il ya un peu l'interface de lightroom qui est en train d'arriver dans lightroom classique d'accord avec des choses peut-être un peu plus visuelle donc là on a une courbe qu'on peut faire soit ici paramétrique soit une courbe à points et vous changer les points il faudra peut-être que je refasse un que je refasse un cours complet sur la courbe parce que c'est vrai qu'avant c'est quelque chose que j'utilisais pas mais bon dans photoshop depuis que j'ai fait des formations photoshop je vais peut-être plus l'utiliser donc je vous referai quelque chose un peu à jour on retrouve la possibilité de modifier le canal du rouge le canal du vert le canal du bleu donc ça il faut connaître l'utilisation de la courbe pour pour jouer avec ça et on a également si j'ai bien compris on a la possibilité si on fait un clic droit voyez si on a un menu qui apparaît et on a des choses notamment on peut copier les paramètres du canal et les coller dans un autre canal donc si je prends par exemple un canal rouge et que je modifie on voit aussi voyez là il dit ça va être plus rouge et là ça va être plus vert si vous allez vers là attendez en fait vous voyez donc ça c'est pas mal aussi je sais pas s'il y avait ça avant il me semble pas qu'il y avait cette histoire de deux couleurs qui montraient par canal mais bref si je suis sur le canal rouge et que je fais copier les paramètres du canal et que je vais sur le canal vert si je fais un clic droit j'ai collé les paramètres du canal et le canal vert maintenant va suivre le canal rouge et je peux à nouveau remodifier donc là l'interface a changé c'est vrai que c'est plus c'est plus simple de voir ce genre de choses ce qui a changé aussi c'est dans le module tsl en moi souvent dans les vidéos je suis en tsl2 d'accord donc je vous montre ici toutes les couleurs et je vais changer ma teinte ma saturation la luminance mais il ya moyen aussi de montrer ça autrement en travaillant sur les couleurs ici donc c'est à dire que plutôt que d'avoir toutes les couleurs ici affichées avec tous les paramètres avoir toutes les couleurs teintes toutes les couleurs saturation et ainsi de suite on peut si on clique sur couleurs se concentrer sur une couleur donc je vais pouvoir prendre par exemple la couleur jaune et je vais pouvoir ici modifier la teinte du jaune la saturation et l'aluminance du jaune j'ai le rouge et l'orange et le jaune j'ai le vert j'ai le cyan j'ai le bleu violet c'est d'accord et magenta et suis là ça fait tout apparaître toutes les couleurs d'accord donc ça c'est aussi des petites choses qui viennent de lightroom on va dire pas classique maintenant d'ailleurs moi j'appelle l rc pour lightroom classique et l r pour lightroom standard on va aller voir les autres améliorations donc réglages de la teinte locale je vous ai fait un épisode dédié paramètres prédéfinis adaptatif iso je vous ai fait un épisode dédié incrustation de recadrage centré oui ça c'est un truc c'est quand on voulait centrer une photo c'était un peu compliqué donc on va aller voir ça c'est à dire que maintenant on peut faire apparaître une grille deux fois deux donc avec quelque chose de centré tandis qu'avant on pouvait pas donc on va aller regarder comment ça marche donc si on voulait cadrer une photo en restant bien centré comment on faisait avant avec bon on allait en recadrage vous avez le beau marvin là d'ailleurs je voulais je vous ai pas donné son nom et si on voulait recadrer ben là on faisait attention par exemple à la distance entre les oreilles et ce trait voilà puis on aurait fait ce genre de choses puis ensuite on l'aurait bougé puis c'était un peu difficile d'avoir vraiment être sûr que le centre du visage était bien le centre de l'image donc je vous rappelle que quand vous êtes en cadrage vous pouvez changer en appuyant sur haut les grilles qui apparaissent là donc on a différents styles de grilles et maintenant on a une grille comme ça deux fois deux donc là on a le centre de l'image donc il est très facile d'aller centrer pile poil l'image là où on veut et d'être sûr qu'on est parfaitement centré d'accord donc ça ça n'existait pas c'est une nouveauté maintenant vous avez cette grille en avec ce trait là au milieu de l'image qui vous permet vraiment de centrer votre image exactement comme vous voulez on va aller voir le reste des nouveautés donc on nous parle aussi avec cette version un nouvel ensemble de paramètres prédéfinis par défaut a été ajouté au panneau des paramètres prédéfinis vous pouvez utiliser ces paramètres ok donc ben on va on va les voir alors normalement ça devrait se trouver là mais je ne les ai pas je ne sais pas pourquoi vous allez me dire comme j'utilise pas les paramètres prédéfinis ça va pas me manquer mais il faudra que je cherche là c'est l'effet démo je ne les ai pas j'irai voir pourquoi je ne les ai pas allons voir les dernières nouveautés alors ils ont modifié aussi les exportations multi lots c'est à dire que vous allez avoir maintenant une fenêtre en plus qui s'affiche qui va vous permettre de de changer un peu plus les paramètres par prix cette exportation donc je vais vous montrer ça donc on va aller dans exporter clic droit sur la photo exporter 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 ici exporter très bien donc moi par exemple ici j'ai un prix cet nom de la copie facebook qui prend un fichier qui prend le nom de la copie et qu'il exporte pour facebook en 2048 dollars j'ai un nom de la copie hd qui prend le nom de la copie qui rajoute hd qui met un numéro et non le numéro il est dans le nom de la copie d'ailleurs qui est toujours en 80 mais ce coup ci je redimensionne pas d'accord donc avant ce que je faisais j'allais sélectionner ici les deux prix 7 et je faisais simplement exporter maintenant j'ai exportation par l'eau qui apparaît puisque j'en ai sélectionné deux donc je vais y aller exportation par l'eau et là j'ai une fenêtre qui s'affiche et qui me dit est ce que je veux ou pas sélectionner un dossier parent il se trouve que là dans mon prix 7 j'ai un dossier cible d'accord si ici je choisis un dossier parent je peux changer là où je veux le mettre d'accord par rapport à mon prix 7 d'origine et je peux décider dans quel sous dossier du dossier parent je vais le mettre donc je peux dans cette fenêtre là aller changer ce genre de paramètres mais je peux aussi ici décider de changer ici une extension en minuscule en majuscule donc le jpeg ici est ce qu'il va être en majuscule ou est ce qu'il va être en minuscule voilà je peux changer un peu plus les choses à ce niveau là mais ça dépend du prix 7 que vous avez fait mais ça vous permet comme ça de plutôt que de faire un truc global dans cette fenêtre vous allez pouvoir changer des choses donc ça peut être ça peut être intéressant je referai peut-être une une vidéo sur l'exportation multi lots pour remplacer celle d'avant qui est un peu obsolète mais vous allez trouver rapidement comment ça marche moi personnellement comme j'ai fait mes deux prix 7 là et qui sont totalement autonomes j'ai pas besoin d'aller changer des choses ici mais on peut il ya certaines personnes qui vont sûrement voir l'intérêt d'aller changer ce genre ce genre de choses et vous voyez oui vous avez texte personnalisé que vous pouvez changer ici ou le numéro de début ça c'est si vous avez utilisé un système de nommage avec un texte personnalisé et un numéro de début vous allez pouvoir le modifier directement dans cette fenêtre aussi ok on continue voir les nouveautés qu'on a donc exportation multi lots on a vu mise à jour des détats données vous pouvez désormais afficher et modifier les métadonnées de projections tridimensionnelles dans lightroom classique à l'aide d'une nouvelle section consacrée aux projections tridimensionnelles dans le panneau métadonnées d'accord ah oui d'accord je suppose qu'il ya eu des évolutions au niveau des métadonnées qu'on peut mettre dans un fichier alors on va aller voir ce que c'est cette histoire de tridimensionnelle ça m'intrigue ok donc ça doit être ici est ce que j'ai à projection tridimensionnelle d'accord et là maintenant j'ai projection équirectangulaire et avec des paramètres ici non ça c'est les paramètres prédéfinis c'est autre chose et là qu'est ce que j'ai sans ou équirectangulaire alors excusez moi alors moi je vois pas ce que ça veut dire je vais chercher donc j'ai du mal à trouver et c'est très succinct dans la doc d'adobe on a projection tridimensionnelle écrit des métadonnées pour la projection tridimensionnelle on va voir peut-être une nouvelle fonction qui arrivera plus tard ou mais pour l'instant on va dire que c'est assez nébuleux pour moi en tout cas donc on va continuer à regarder les autres nouveautés donc ensuite mise à jour des paramètres par défaut raw vous pouvez maintenant créer un paramètre prédéfinis adaptatif iso je vous ai montré comment faire et le définir en tant que paramètres par défaut pour vos images raw je vous ai montré également comment faire dans une précédente vidéo vous pouvez également utiliser les nouveaux paramètres prédéfinis par défaut pour tester différents paramètres par défaut standard et les définir comme paramètres par défaut pour l'importation d'image raw d'accord mais ça on a toujours pu mettre des paramètres pour l'importation d'image raw et si vous tentez de supprimer un paramètre prédéfinis il ya un message qui vous dira attention il est utilisé d'accord donc on a un message supplémentaire d'alerte ça je peux pas vous le montrer ça pas franchement d'intérêt c'est bien expliqué ici mise à jour de la sauvegarde du catalogue désormais si l'emplacement de sauvegarde spécifié précédemment n'est pas disponible vous recevez un message dans la boîte de dialogue sauver le catalogue et le dossier dans lequel se trouve le catalogue sera utilisé pour la sauvegarde d'accord alors je me souviens pas comment c'était avant si le dossier était pas disponible je sais pas où ça allait mais bon on est dans le cadre du message d'avertissement ensuite la compression tif dans les versions antérieures de lightroom classique le paramètre de compression tif pour la modification de adobe photoshop ne fonctionnait pas ah d'accord ça je savais pas parce que des fois je le mettais je le mettais pas ça changeait pas grand chose toutefois avec cette version la compression tif fonctionnera pour les reflots les workflows suivants modifier dans photoshop ça je voulais déjà montré on vient de faire des épisodes ouvrir en tant qu'objet dynamique dans photoshop je voulais déjà montré également dans ces épisodes aller-retour lightroom photoshop fusion de panorama dans photoshop je voulais jamais montrer parce que je fais mes panoramas dans lightroom fusion d'une image hdr à partir de photoshop je voulais pas montrer non plus parce que pour le hdr j'utilise lightroom également ouverture 2 en tant que calque dans photoshop ça j'ai dû vous montrer lorsqu'on j'ai fait une une vidéo sur le focus stacking si vous cherchez oui photo focus stacking vous devriez trouver ça et sa ouverture en tant qu'ail dans photoshop c'est quelque chose que vous avez déjà montré donc bref ils nous disent que la compression tif maintenant fonctionne avant qu'elle fonctionnait pas je vous rappelle si vous comprimez en tif bas le fichier sera plus petit simplement un logiciel qui l'utilisera devra décomprimer décompresser pardon et donc ça risque de prendre un peu plus de temps mais ça dépend du processeur que vous avez migration des collections publié facebook ah oui ça c'est le facebook permet plus de publier des choses directement à partir de lightroom donc il y avait dans la version précédente une procédure pour récupérer les collections qu'on avait fait donc là ça a changé moi personnellement je peux pas vous le montrer parce que j'utilise pas j'utilise plus depuis pas mal de temps lightroom pour publier sur facebook puisque facebook a fermé un peu les tuyaux leur objectif étant que vous soyez sur le réseau quand vous publiez comme ça vous pouvez avoir toute la pub qui veulent vous montrer mise à jour du mode ensemble les icônes des options notes et marqueurs d'état ont été mis à jour dans le mode ensemble pour modifier la couleur en fonction de la couleur d'arrière-plan sélectionné c'est marrant ça parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire donc je vais aller voir donc le mode ensemble c'est quand vous sélectionnez plusieurs photos d'accord imaginons ces quatre là et vous avez ici le mode ensemble ok donc là ça veut dire simplement que la couleur de ces trucs là là a été changé pour que ça soit plus visible donc si je prends par exemple blanc vous voyez les étoiles là elles sont noires et si je prends noir là les étoiles elles sont blanches pour que les marqueurs et les notes et tout ça soit bien visible lorsqu'on est dans le mode ensemble et qu'on a changé ici la couleur moi généralement je vois être en gris foncé voilà mais écoutez pour les nouveautés on a fini j'espère que ça vous a plu que ça vous aura donné des idées puis on se retrouve pour un prochain épisode au revoir bon